Musique Musique Les fêtes dans l'année 1807, notamment le 23 décembre 1807. Libral-Mori le 24 octobre 1870, donc Libral-Mori à l'âge de 62 ans. Donc Saint-Antoine, Marie-Claire, c'est gros Saint-Sara que l'église a fait mémoire aujourd'hui et que l'émission à l'école des saints comptant les antéobes. Alors qui est-ce qui était Saint-Antoine Marie-Claire? Pour qui est-ce que l'église a présenté, nous l'église comme saint, comme moderne à la fois pour nous capables de suivre. Mais ensemble, nous allons regarder la vie Saint-Antoine Marie-Claire. Saint-Antoine Marie-Claire est faite en Espagne, donc de nationalité espagnole. Elle est faite dans une famille de 15 enfants, elle est même de 5e, elle est faite. Et Papa c'est Jean Cadet. Papa il était son grand-disant. Saint-Antoine Marie-Claire. Il était appelé pour apprendre le mot papa, donc très bon fils, bon petit. Donc, généralement, il y a toujours apprécié le papa. C'est ça qui fait que c'est un bon tisran. Mais nous disons que dans ce moment-là, en 1808, il y a eu un gros trouble politique en Espagne. Il y a eu pratiquement 60 ans. Donc, toute la vie Marie-Claire passait dans un gros trouble politique. Mais Marie-Claire, c'est vrai, c'est un grand tisran. Il a apprécié le papa, mais le tout, il était confiant avec le curé pour apprendre le latin. Donc, le curé paroisse, il a apprécié le latin. Et il a apprécié une grande dévotion à la Vierge Marie. Ça a arrivé quelques temps après, pendant que Marie-Claire a grandi. Il a apprécié le papa à Barcelone pour qu'il était capable de perfectionner le métier d'Isran. Donc, Marie-Claire, tu n'as pas l'apprécié pendant que je suis à Barcelone. Mais le soir, il est toujours à l'école pour apprendre le latin, pour apprendre tout l'imprimerie. Parce que l'imprimerie est presque en vogue dans ce moment-là. Donc, le matin, il n'a pas l'apprécié, il n'a pas l'apprécié, il a perfectionné. Mais le soir, il a l'apprécié le latin, il a l'imprimerie. Donc, il a formé l'apprécié. Le vin gen, yon sens pou l'Eglise. Il te vle vin menè yon vi konsakré. Konsakré, jen ke nou rondil la, la vi konsakré, vi religieuse. C'est kouta l'avokasyon l'apprécié. Il te senti une nécessité pou l'y entrer dans la paix. Ki vin vèké à l'âge de 22 ans, il a entré dans la séminaire. Et, quelques temps après, il était entré en 1829 et en 1835, l'Ibrale vin ordonné prêtre. Pendant que l'Ibrale est ordonné prêtre, il te senti un goût pour aller évangéliser ailleurs. Donc, il senti une mission à Dextra. Le vin vèké, il t'appelait aller à Rome pour le mettre au service de la propagation de la foi. Donc, la propagation de la foi. Pour qu'il était capable, vous le mettez à disposition de vous. Vous le mettez à l'évangéliser dans d'autres lieux. Donc, maintenant, on vit à Dextra. Il y a une mission à Dextra. Le vin vèké, pendant l'Ibrale vin ordonné, il t'appelait à Rome. Le vin était disponible pour la congrégation. Et c'est là qu'il a fait connaissance avec les jésuites, qui sont les patrons de cette famille. Il a passé un an dans nos viciers. Mais, il a senti le vin ne pas te permettre que le vin vèké de Véjante Vléa. Ce vin fait que, il sautait à Rome et le retournait en Espagne. Pendant qu'il est retourné en Espagne, le vin vèké charge de curé et confié à la paroisse. Mais, il a fait dextérité de façon à la prêché. Il fait ça avec la justice telle que tout côté a demandé pour lui. Pour qu'il vèké tant qu'il vèké, tant qu'il vèké. Et puis, il a fait de la zone. Il vèké sa charge de cure dans le vin. Donc, il n'est pas curé encore. Il est disponible pour qu'il soit capable de prêcher. Pour qu'il soit capable de faire confiance. Parce qu'il a été très fort pour qu'il soit capable de remplir des missions paroissiales. Et, pendant qu'il a exercé la mission Sahara, il a ordonné l'évêque. Mais ça, c'est sous demande de Reine Isabelle II à l'époque. Il a demandé à Pape P9 pour qu'il soit capable d'ordonner l'évêque. Pour qu'il soit capable d'envoyer par la suite l'archevêque de Santiago de Cuba. Donc, il devait aller à Cuba comme archevêque. Et c'est comme ça, il a mené une belle mission à Cuba. Il devait être devenu un diocèse de pratiquement 25 prêtres. Il devait former plusieurs prêtres, plusieurs paroisses. Il devait leur donner près de 36 prêtres. Par la suite, il y a une cinquantaine de paroisses dans la mission que il a exercé à Cuba. Donc, on dit qu'il devait exercer une mission avec elle. Mais on dit bien, il devait retenir qu'avant qu'il allait à Cuba, il devait former une congrégation. Alors, une sorte de communauté qui honorait les communautés des fils du coeur immaculé de Marie. Et généralement, il devait être des claritains. Donc, c'était avant même qu'il allait entrer dans la mission à Cuba. Et qu'il allait créer une communauté, sa congrégation. Malgré qu'il allait aller à Cuba pour exercer une mission, l'icône de la Vierge Marie, plusieurs médailles de la Vierge Marie. Donc, la mission était un succès à Cuba. Mais puisque la puissance de la Vierge Marie, le gouvernement, le gouvernement, a dit qu'il allait être un espagnol, il a soulevé le compte espagnol. Donc, il a persécuté le pays. Il a fait que, dans moins de 6 ans, il a subi près de 15 attentats. Et ce qui était vraiment fatal, il devait retourner en Espagne. De retour en Espagne, là, en 18 mars 1857, la reine d'Espagne, à l'époque d'Isabelle II, il a appris que Saint-Antoine Marie de Claret, il a fait une bonne fonction dans la cour royale pour qu'elle soit capable de devenir le confesseur principal de la reine d'Espagne. Il a fait que, tout côté de la reine d'Espagne, il a appris que Saint-Antoine Marie de Claret, il a accompagné. Il a allé avec lui et, à la cour, il a organisé beaucoup de conférences, il a continué à prier, il a fait même le travail qu'il a fait. Même si bien, il a appris qu'il a accompagné dans toutes les côtés de la reine d'Espagne. Ça a appris que beaucoup de monde n'était pas très éméli, donc, un champ d'ennemis que Saint-Antoine Marie de Claret était généant, il a été énorme, il a été très grande. Et, pas plus, nous avons dit avant que, la situation politique en Espagne n'est pas stable. D'ailleurs, il a fait 60 ans de tourment. Et, en époque, la France était occupée, avec l'armée Napoléon 1er. Donc, on dit qu'il a eu plusieurs troupes politiques dans le pays. Pendant que Saint-Antoine Marie de Claret, accompagné et reine pendant plusieurs temps, il a été chassé. Il a été obligé de prendre la fuite et de refuser en France. Et, c'est là que Saint-Antoine Marie de Claret, il a été obligé d'aller en France. Parce que, qui dit persécution contre elle, dit tout persécution contre Saint-Antoine Marie de Claret. Donc, il a été obligé d'aller en France. Et, pendant qu'il est en France, il a continué à faire des formations, à faire des conférences. Mais, aujourd'hui, l'ambassade espagnol, qui est en France, il a été obligé d'arrêter. Et, là, il a été obligé de prendre la fuite, il a été obligé d'aller en France. Et, pour quitter aujourd'hui, il a été obligé de mourir. Donc, malheureusement, en 1870. Donc, le 24 octobre 1870. Il a été obligé de participer au Conseil du Vatican I. Donc, il a été obligé de participer au Conseil du Vatican I. Mais, ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas le cas. Malheureusement, il a été obligé de participer au Conseil du Vatican I. Alors, nous sommes tous les amis et d'autres nous. Les spectateurs et les spectatrices. En gros, c'est la vie de Saint-Antoine Marie de Claret. Un gros, c'est ça. Un bon ami, un bon Dieu, qui était un prêtre par la suite, un évêque, qui était un émission à l'extra dans Cuba, Saint-Antoine de Cuba, qui était un grand prédicateur. Il a été prêché avec eux. Et tout le monde avait envie de prêcher. C'est un homme très dynamique, un homme de foi, de courage, qui était dans la vie de créer les fils du coeur immaculé de la Vierge Marie. Et puis, c'est un modèle sincère que nous avons présenté aujourd'hui, le 24 octobre. Pour être capable de suivre, nos amis, bon Dieu, nous dit bonne fête avec Claretain. Parce que c'est lui-même qui est fondateur. Donc, bonne fête à tous les Claretains. Bonne fête à tous les Claretains. Il y a une émotion à la Vierge Marie également. Les dévoutes et les dévoutes de la Vierge Marie. Nous leur disons bonne fête. Il est abralé béatifié par le pape Pie IX. Il est abralé en 1950 canonisé par le pape Pie XII. Finalement, nous allons terminer l'émission Sarah avec la prière que l'Église a retenue d'occasion Sarah pour Sainte Antoine Marie Claret. Dieu qui a donné à Sainte Antoine Marie Claret une charité et un courage admirable pour enseigner aux hommes la pureté de l'Évangile, accorde-nous à sa prière de rechercher ce qui est juste et bon afin de gagner nos frères à Jésus-Christ. Lui qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit à un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mon son pas non c'est paradis, héritage moins bon satisfaction. A fait l'ange, mon Dieu, qu'est-ce-t-il moi ? Même dans le rythme, j'ai senti le cœur. Mon Dieu, c'est héritage.